A la pointe de la Bretagne, la Cornouaille. Un territoire riche, riche de ses marques emblématiques, riche de son identité forte. Soyons fiers de toutes ces marques qui font la Cornouaille. Soyons fiers d'être cornouaillais. Texilab est implanté à Pinsmar, au cœur du Pays Bigoudin en Bretagne. Elle conçoit, élabore et commercialise des produits à base d'algues et d'eau de mer. Texilab, c'est une entreprise qu'on a créée en 2013 et qui est une entreprise de biotechnologie marine qui est spécialisée dans l'eau de mer et dans les algues. On est très fiers de dire qu'on exporte et de poursuivre ce développement de façon à créer un grand pôle économique autour des algues et de l'eau de mer à Pinsmar. Ce sont les hommes et les femmes qui font la différence parce qu'on est une petite équipe. Texilab, aujourd'hui, c'est 7 salariés. J'ai trouvé à Pinsmar une entreprise dynamique, se développée. C'est un petit peu par hasard que je suis arrivé ici en stage. Le stage s'est très bien déroulé. J'ai continué après, même sur une alternance, sur une licence marketing, communication. J'ai continué au sein de l'entreprise. L'algue, c'est une plante extraordinaire qui a un potentiel de croissance gigantesque. C'est une des rares plantes qui, sur la planète, est soumise à des stress gigantesques, notamment liés aux marées. Ces hormones de résistance au stress, on est, nous, aujourd'hui, capables de les extraire. Texila propose trois gammes de produits. Une gamme d'agriculture avec des bio-stimulants à base d'algues adaptées à chaque type de plante. Une gamme de produits alimentaires, essentiellement des huiles et des vinaigres marins. Et une gamme bien-être dédiée à la santé humaine avec des compléments alimentaires marins ou des bains d'algues. Dans les algues, les éléments essentiels, c'est surtout les minéraux et tous les oligo-éléments. Ils sont très riches. On en a en tout référencé pas loin de 1994. Donc tout ça, ça rentre dans la composition de nos bio-stimulants qui aident effectivement à lutter surtout contre les maladies. Et toute plante a besoin de tous ces oligo-éléments. Donc de trouver naturellement dans du foliaire, dans du pulvérisant foliaire, c'est très bénéfique pour la plante. L'algue, elle est séchée, elle est extraite du littoral, elle est séchée, elle est broyée, voire micronisée. Et ensuite, c'est sur ces algues micronisées que nous, on travaille. On en extrait, on fait des extraits à queue ou des crèmes suivant nos formulations bien définies. Ces principes actifs sont très utiles pour les plantes parce qu'ils vont leur permettre d'écréter tous les problèmes de carence qu'ils ont pu connaître, comme des carences hydriques. Aujourd'hui, les solutions à base d'algues peuvent être des réponses concrètes à une agriculture plus durable et plus naturelle. À la pointe de la Bretagne, la cornoaille, ces marques qui font la cornoaille.